... Nous sommes à Paris en 1992. Bien installée au train bleu, le mythique café de la gare de Lyon, « Je suis avec ma fille, je jouis des derniers moments que nous allons passer ensemble. Nous sommes silencieuses. » Tout à coup, Rachel me dit, « Maman, tu sais, tu n'es pas un exemple pour les femmes. J'ai failli renverser mon café. » « Comment ça ? » « Ben oui, depuis toujours tu me dis d'oser, d'avoir le courage d'aller au bout de mon rêve, d'être danseuse à l'Opéra de Paris. J'y suis, un peu grâce à toi. » Moi, je la regarde désemparée, elle a les larmes au bord des yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? » « Eh ben oui, depuis toujours, tu fais tout pour moi. Regarde, tu viens à Paris dès que j'ai un petit bobo. Je me sens coupable. Je me sens coupable parce que toi aussi, tu as un rêve. Et que, à cause de moi et de mon frère, tu attends. Mais tu attends quoi ? Tu vas avoir 46 ans. Si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras quand ? Et puis, je me sens aussi coupable parce que tu me donnes le sentiment que je dois me sacrifier pour Pierre. On est tous les deux à l'Opéra. Et je vois bien, à l'Opéra comme dans la vie, c'est toujours la femme qui sacrifie son rêve, ses projets, ce qu'elle a envie de faire. Ben, regarde, mon ami Julie. Son mari a trouvé une place dans le midi. Et puis, elle est en deuxième année de médecine. Elle ne peut pas continuer ses études là-bas. Moi, maman, je ne veux pas me sacrifier. Depuis mes sept ans, je fais tout pour arriver à l'Opéra. J'y suis. Je veux devenir danseuse étoile. Je ne veux pas me sacrifier. Là, je suis là. Ah, mon Dieu, tu as vu l'heure ? On court sur le quai. Je saute dans le TGV. Les portes se ferment. J'entends Rachel. « Mon maman, je t'aime. » Moi aussi, ma chérie. Dans le TGV, je vois la douce France défiler à 150 à l'heure. Et moi, je pense à ma vie, à mon destin suspendu. À 15 ans, j'ai quitté l'école pour seconder ma maman, veuve, dans son commerce. À 18 ans, j'avais un diplôme de commerce. À 22 ans, je me suis mariée. Et j'ai commencé des études pour passer une maturité fédérale scientifique. Je l'ai passée et j'ai directement enchaîné sur une formation artistique. Je trouvais ma voie. J'ai 32 ans quand Rachel me dit « Maman, je vais être danseuse. » Et je décide de m'engager pour l'aider à y arriver. Alors, je décide de reprendre des études. Et à 36 ans, je m'inscris à l'école d'ingénieurs de Bienne. Et à 40 ans, je suis la première femme en Suisse diplômée en informatique de l'école d'ingénieurs de Bienne. Je suis directement engagée pour lancer les montres Flick Flack. Je deviens Madame Flick Flack. C'est un succès. Trois ans plus tard, je passe dans une grande marque du groupe où je suis responsable des nouveaux produits. Et tout ça en m'engageant tout le temps pour la cause des femmes. Je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Comment elle peut dire ça, Rachel? Le train file à vive allure, le regard au loin perdu dans mes pensées. Au fond, Rachel, elle a peut-être un peu raison. Depuis toujours, tout ce que je fais est fonction des exigences de ma famille. Je les aide, je les accompagne, je les soutiens. Je suis toujours là pour eux. Parfois, je pense aussi un peu à moi. Pas très longtemps. Pourtant, moi aussi, j'ai un rêve. Si ma mission, c'est d'aider les autres, ma passion, c'est la création. Depuis longtemps, je désire créer quelque chose de très beau à la gloire des femmes. Un objet unique et merveilleux qui les accompagne et les soutient pour réaliser leurs rêves. J'ai cherché très longtemps, jusqu'à ce que le destin vienne à mon secours. J'ai été engagée dans l'horlogerie. À ce moment, j'ai su ce que j'allais faire. Créer une montre qui symbolise le temps des femmes. Une montre qui a un sens pour la femme qui la porte. J'ai développé un concept, toujours unique. J'ai créé une montre au design merveilleux. avec une symbolique universelle, une véritable petite sculpture, symbole du courage, de la créativité des femmes. J'arrive à la maison et cette conversation avec Rachel me tourne dans la tête. Il se passe quelques mois lorsqu'un événement inattendu va me donner le coup de pied nécessaire. C'était le 3 mars 1993, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Élection au Conseil fédéral, Christiane Brunner n'est pas élue. Je suis furieuse, hors de moi. Comment une femme aussi engagée, aussi brillante, reste sur le carreau ? Il n'y a pas de mots, je ne les trouve pas d'ailleurs. C'est tragique, c'est tragique pour les femmes. Mais c'est ridicule de la part des hommes qui ne l'ont pas aidé, qui ne l'ont pas élu. Et moi, à Macaulain, j'arpente mon balcon. J'admire les Alpes du Saint-Tis jusqu'au Mont-Blanc. Je suis furieuse, ces Alpes immobiles. Mais moi, je dois bouger, je dois faire quelque chose. Mais que faire pour changer les choses ? Quelqu'un a dit, si tu veux changer le monde, commence par toi-même. C'est évident. Je dois me réaliser et réaliser mon rêve. En ce printemps 1993, je démarre. Je fais le compte de mes atouts. Je suis intelligente, en bonne santé, j'ai l'esprit d'entreprise, je suis créative et j'en passe. Et puis, j'ai l'audace de réaliser mon rêve, mais pas la témérité. J'ai toutes les qualités d'un entrepreneur, d'une entrepreneur. Et j'ai aussi acquis tout ce que je devais savoir pour créer mon entreprise. En 1996, je décide de créer De Lens. À cette époque-là, j'ai 50 ans. Et, logique toute féminine, je lui donne le don de mon père. De Lens à maintenant 27 ans. J'ai surmonté bien des problèmes. J'ai... Enfin, ce ne fut pas un long fleuve, tranquille. J'ai failli être noyée, submergée, disparaître. Mais, en bonne nageuse, j'ai toujours réussi à remonter le courant. Et De Lens est toujours là, et moi, avec. Avec De Lens, j'ai voyagé sur tous les continents. Partout, j'ai observé la condition des femmes. Partout, les femmes sont en mouvement. Et petit à petit, elles conquièrent leurs droits. Mais, il y a encore beaucoup à faire. C'est le moment d'enclencher question de démocratie, la vitesse supérieure. Qu'ai-je retiré de ce défi, de ce challenge? D'abord, je me suis découverte. Et j'ai appris un nombre incroyable de choses. J'ai surmonté des épreuves. Je suis peut-être devenue qui j'étais tout au fond depuis si longtemps, dont je doutais que je ne savais pas. Mesdames, messieurs, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et vous découvrirez qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Vous éprouverez aussi la joie que donne le courage. La joie de vous réaliser. Ayez aussi la générosité et l'audace d'aider celles et ceux qui ont un rêve. Et vous en ferez partie.